Donc je suis professeur en sciences de l'info et de la com, c'est une discipline universitaire, vous connaissez peut-être, qui a comme plus proche cousine la science politique, la sociologie, les sciences du langage. Et nous on s'intéresse aux phénomènes de communication, aussi bien les techniques d'information-communication, les réseaux sociaux numériques évidemment, la communication dans les organisations, la communication publique, territoriale, etc. Que sais-je encore ? Les sciences de l'information aussi, et puis évidemment les médias et les industries culturelles. Et moi c'est plutôt mon champ de recherche, je suis plutôt un chercheur autour de la question de la télévision, et de la télévision de services publics, et c'est à ce titre que j'ai fait une petite synthèse à partir d'un certain nombre d'objets de mes recherches, puisque j'ai travaillé pas mal sur la médiatisation de questions un petit peu difficiles, liées à la souffrance, au deuil collectif, etc. Et je dirais que l'actualité ces derniers temps nous a un petit peu servi en la matière. Donc voilà, j'ai un assez gros diaporama, donc je m'excuse par avance, je vais passer très vite sur certains aspects, mais je les ai mis pour mémoire, parce que ça nécessite quand même d'avoir pas mal de choses en tête, si on veut traiter de la question des médias, oublier peut-être pas mal de certitudes, avoir une critique raisonnée, j'insiste là-dessus, une critique scientifiquement fondée, pas une critique a priori, et surtout pas une critique militante, ce qui ne mène à rien en la matière. Donc, sur... Ah bah tiens, je suis... Cette fois-ci, j'ai réussi à friser l'écran tout à l'heure, c'est ce que je cherchais à faire pour... Là, ça avance sur mon PC, mais ça n'avance plus là, évidemment, c'est les aléas de la technique. Alors, attendez, hop, on va... Je pense que c'est au niveau de la... D'ici que j'ai le souci. Si je relance... Pourtant, je suis bien... On va re-essayer, mais... Je pense que le problème vient du vidéoprojecteur. Ouais, parce que là, j'arrive à... J'arrive bien à défiler. Donc, si je... Ah, nous y voilà. Ça devrait marcher cette fois-ci. Enfin, j'espère en tout cas. On n'y est pas encore. On y arrive. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Non, c'est pas bon. C'est curieux, ça, quand même. C'est très, très curieux. Voilà. Je vais y être. Ça y est. Alors, donc, le titre, c'est l'information en continu, une fabrique d'émotions. Alors, c'est un petit peu la question qu'on s'est posée pour le cadrage de la journée, en fait, pour que ce soit en lien avec le thème. Alors, je vais traiter, justement, des ressorts émotionnels de l'information et de l'information en continu, en m'appuyant sur le cadre de la télévision, mais en montrant que cette information, elle devient continue, mais il ne faudrait pas penser qu'il y a une information continue et qu'il y a une information en non continue, c'est-à-dire qu'il y a des flux d'informations et que c'est vrai qu'elle est de plus en plus continue avec le développement de chaînes spécialisées au niveau de la télévision. Et puis, évidemment, au niveau de toutes les alertes sur smartphone et de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, déjà, première question, de quelle information parle-t-on ? Là, je vais essayer de raisonner sur le fait que les médias, ce sont des industries. Déjà. À la base. Ça, c'est la base. Il faut partir de là. Mais qui dit industrie ne veut pas forcément dire... Enfin, attention aux connotations du terme industrie. Je dirais que c'est un état de fait. C'est ni un mal, ni un bien. C'est un état de fait. Partant de cet état de fait, on peut essayer de raisonner sur comment fonctionnent les médias. Alors, attention aussi, on entend souvent le terme de boîte noire des médias. Qu'est-ce qui s'y passe, etc. Dégonflons tout de suite la baudruche aussi, là. Il s'y passe, c'est ce qui se passe dans toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Une association, une entreprise. Enfin, c'est une entreprise comme une autre, un média. Avec des routines, avec des journalistes, différentes professions des personnels techniques, administratifs, qui doivent gérer le boulot dans l'urgence et dans la routine, comme dans toute structure. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires autour du travail des médias. Donc, de quelle information parle-t-on ? Ensuite, la question des événements médiatiques, media events et routine. Comment penser l'événement ? La question, c'est de se dire, finalement, que nous donne à consommer l'information journalistique, l'information télévisée, qui fait système, d'ailleurs, avec les autres types de productions médiatiques, principalement des grandes thématiques, des problèmes, des questionnements. Et c'est ce qu'on peut appeler des événements médiatiques. En tout cas, au niveau de l'actualité, c'est assez intéressant de rentrer par la notion d'événement médiatique, parce que ça permet de ne pas isoler tel ou tel média. Et surtout, surtout, n'opposons jamais l'image, le texte et toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a des consommations médiatiques, mais on consomme à la fois toujours de l'image, du texte, on raisonne, on réagit affectivement. Voilà, on n'est pas séparé entre un soi-disant cerveau gauche, un soi-disant cerveau droit. Ça communique. Bref, tout ça est entremêlé. Récits et émotions médiatiques, enfin, penser le fait médiatique comme expérience, c'est le fait que consommer du média, c'est participer à une expérience un peu particulière, c'est être au quotidien soumis à ses messages, et finalement, soumis à ses messages. Je n'aime pas ce terme, c'est justement ça que je critique. Disons, on consomme activement ses messages, on peut parfois y être soumis, évidemment, mais on peut s'y soumettre aussi de bonne grâce. On peut, voilà, attention à tous ces termes de manipulation et tout ce qu'on veut. D'ailleurs, j'ai horreur de ce terme, je crois. Je pense qu'il peut y avoir des manipulations qui peuvent être montées, orchestrées, ça existe, mais globalement, globalement, il y a une sorte de mécanisme qu'on peut qualifier d'hégémonique. Ça, on peut utiliser des théoriciens critiques, on peut utiliser Gramsci, ça marche très bien pour comprendre. Mais c'est des mécanismes hégémoniques qui touchent le grand nombre auxquels nous nous prêtons parce que ça nous permet d'exister en société, tout simplement. Donc c'est un petit peu ce que je vais essayer de poser là à travers un certain nombre de cas que j'ai pu analyser. Alors, de quelle information parle-t-on ? D'abord, l'info en continu, c'est la notion de flux. C'est-à-dire qu'il y a des flux d'informations qui sont diffusés, et ça, c'est déjà ancien à l'échelle de l'histoire des médias, même si c'est récent à l'échelle de l'histoire humaine, évidemment. L'information en continu, elle naît avec la diffusion en continu. C'est vrai qu'il y a un phénomène. Alors, industrialisation, urbanisation, éducation, entrée dans une ère républicaine, entre guillemets, révolution scientifique et technique, tout ça est lié. Donc, on a le développement des médias en continu, avec d'abord la radio, dès les années 20. Là, j'ai mis le Titanic, épisode célèbre. Après, on a la fondation de l'Empire de Marconi, donc avec les télécommunications sans fil. Voilà, il faut vraiment penser que ça a un siècle, cette communication. On a la télévision qui incarne cette idée d'information en continu. La télévision en direct, dans les années 60, on pense réellement que l'image, c'est un gage de vérité. C'est caméra au point, c'est le cinéma vérité, c'est la nouvelle vague, et puis c'est la télévision qui va faire des grandes émissions en direct, la série En Direct 2, par exemple, dans les années 50-60, présentée par Tchernia, etc. Dans les années 80, on a la vidéo, avec « On se passe enfin de la pellicule ». Donc là aussi, c'est une révolution. Il ne faut pas non plus penser qu'il y a la révolution numérique, il y a la société de l'information, et puis il n'y a rien avant. Non, pas du tout. On a une longue et lente évolution des techniques. La vidéo modifie profondément la donne. L'info continue, évidemment, avec la diffusion via satellite, et puis via les réseaux numériques aujourd'hui. Bon, voilà, on a le web, le phénomène des fils, des agrégations, là, il y a quelque chose qui se passe quand même, évidemment. Il y a bien des mutations en cours, mais il ne faut pas penser ces mutations comme nécessairement des révolutions à 180 degrés. C'est plutôt des évolutions continuelles, avec parfois des sauts qui vont aboutir à des changements sociotechniques. Voilà. Puis les réseaux sociaux numériques avec les médias sociaux, qui posent des questions nouvelles. C'est vrai que là, ça a été évoqué. Les médias sociaux, de mon point de vue, enfin, les réseaux sociaux sont une double composante. Il y a à la fois de la télécommunication dans les médias sociaux, ça permet d'échanger de façon inter-individuelle, mais en même temps, ça permet de la diffusion de contenus médiatiques. Donc, d'une certaine manière, ça devient des médias. Et la définition des médias traditionnelle peut s'appliquer aux médias sociaux. Donc, on est dans l'émergence de nouvelles formes médiatiques, de tout un nouveau domaine médiatique qui a émergé au cours des dix dernières années. Bon, sur l'histoire des médias, vous avez plein de bouquins. Donc là, j'ai fait quelques slides comme ça, où je montre, il y en a un. Bon, je l'ai vu sur le présentoir, une histoire des médias de Jeanne Hennet. C'est une synthèse, une bonne synthèse. Vous avez Del Porte sur l'histoire des médias, vous avez des bouquins sur l'histoire de la télé, etc. Donc, voilà, ça ne manque pas. Je suis dit, c'est récent, ça date des années 90-2000, tous ces ouvrages. On a aujourd'hui une bonne littérature sur l'histoire des médias. Et je pense que, quand on parle des médias, commençons par l'histoire des médias. Parce que sinon, on a toujours une impression de nouveauté. C'est typiquement le sujet faux ami sur lequel on a l'impression qu'on va redécouvrir tout. Parce qu'on part avec une idée de nouveauté, de mutation, alors qu'en réalité, il y a une vraie ancienneté du phénomène. Une vraie profondeur historique. Oui, alors, par ailleurs, moi, je suis l'auteur d'un ouvrage. Celui sur l'histoire de la télévision régionale. C'est plutôt mon champ de compétences, on va dire. Et qui m'a intéressé particulièrement parce que la télé régionale France 3, aujourd'hui, c'est une chaîne qui repose sur l'information, essentiellement. Les rédactions sont régionalisées, localisées. C'est un média d'information public qui auparavant était les stations régionales de la RTF, puis de l'ORTF, puis FR3. Donc voilà, c'est ce bouquin paru chez Ilna que j'ai écrit il y a deux ans. Et actuellement, je travaille un ouvrage sur l'analyse des médias, justement, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'ouvrage d'analyse des médias réellement, on va dire, multiméthodologique. Je suis en train de commencer ce projet, une coordination d'un ouvrage collectif où on présentera l'approche à la fois historique, l'approche à la fois des contenus, l'approche socio-économique, l'approche des publics, etc. sur les différents types de médias. Et ça, il y a un petit manque bibliographique sur la question, et nos étudiants ont parfois du mal à s'y retrouver en termes de méthodologie. Bref, alors l'information continue, ce que j'indique, c'est qu'elle se développe parce qu'elle est économiquement pérenne, c'est-à-dire qu'elle est rentable. C'est pour ça, c'est une industrie. Donc, je parle rapidement des industries culturelles parce que c'est une approche qu'on a à Grenoble, ici, le GRESEC, qui est le laboratoire en sciences de l'information et de la communication de Grenoble, est un des laboratoires pionniers, fondateurs en France. Je le dis d'autant plus volontiers que moi, j'avais fait ma thèse ailleurs, à Toulouse. Mais le GRESEC est un vieux laboratoire d'Infocom, fondé en 1978 par Bernard Miage et Yves Delahaye, et qui a travaillé sur les modèles socio-économiques des industries culturelles. C'est-à-dire essayer de comprendre comment les industries culturelles se forment, comment elles se transforment, comment elles se constituent en filière, comment elles mettent au point des mécanismes de monétisation, etc. Donc, voilà ce qui avait été indiqué, par exemple, aujourd'hui, en industrie culturelle, on travaille beaucoup sur ces questions-là, sur les modèles. Modèle éditorial, où la figure centrale est l'éditeur, c'est la vente du produit à l'unité. On a le modèle de flot, qui est la figure centrale et le programmateur. Alors, la télévision d'information continue est dans ce modèle, par exemple. Mais la presse gratuite ou la presse en ligne, c'est ce modèle de flot aussi. C'est-à-dire que c'est une monétisation par la publicité. Et puis, il y a des modèles émergents, qui sont, par exemple, le modèle du club, Canal+, le modèle du compteur, YouTube, mais qui, en fait, est le modèle de flot traditionnel. YouTube et TF1, même combat, ça fonctionne pareil. C'est de la publicité qui finance. Et puis, il y a le courtage informationnel, où là, c'est plutôt la création de métadonnées et leur monétisation qui va créer du revenu. C'est l'exemple de Google, par exemple. Bon. Alors, implication. Le modèle de flot, c'est l'information continue de type TV, radio, les flux d'actu de la presse, en ligne. Et le modèle de flot, il est largement indifférencié. C'est-à-dire que c'est un modèle qui fonctionne à la publicité. Et donc, il va falloir avoir suffisamment de diffusion. Une diffusion suffisamment vaste pour pouvoir générer des marges publicitaires. Donc, il est important de penser, finalement, l'information continue en fonction de son public visé. C'est-à-dire que l'information continue va viser un public indifférencié. Il peut y avoir un public un peu plus ciblé, mais on va dire qu'on est quand même dans un public de masse. Et donc, il y a une base socio-économique pour rendre pérenne ce type de médias. Alors, l'information continue, elle est de plus en plus présente pour les médias télévisés. Alors, ça, je vais l'illustrer rapidement avec 2-3 données. Pareil, pour bien poser le côté industriel. Dans le monde, depuis les années 80, en France, et puis sur les réseaux sociaux numériques, naissance des médias sociaux, par extension du domaine médiatique traditionnel. Alors, vous voyez les chaînes d'information continue, ça, c'est un document de l'atelier de cartographie de Sciences Po, où on voit la multiplication des chaînes d'information continue. On a CNN, période analogique, le lancement de la télé par satellite dans les années 80. On a le développement de différentes chaînes dans les années 90. Et puis, on a la multiplication à partir des années 2000 via la numérisation du média télé. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit que depuis les années 90, il y a une multitude de chaînes d'information continue qui se sont créées. Et si on regarde la petite légende en haut à droite, chaînes contrôlées par un groupe privé, on a simplement Al Arabia, Fox News et CNN. Toutes les autres chaînes, il y a des investisseurs publics qui sont présents. Donc, ça vient à la fois montrer le poids stratégique, politique de l'information continue, l'importance des investissements publics en la matière, l'importance du droit public, je dirais quasiment, dans cette question-là. Donc, ça vient relativiser, d'une certaine manière aussi, les logiques économiques des médias. C'est-à-dire, les médias ont des logiques économiques. Ce sont des industries, oui, mais ce sont toujours des industries en lien avec les gouvernements. La plupart du temps. On est dans un mécanisme de régulation et les puissances publiques sont fondamentales. On a même des auteurs qui parlent clairement du fait que les logiques économiques sont toujours, d'une certaine manière, dominées par les logiques politiques en termes de mécanismes de régulation du secteur. Je prends l'exemple ensuite de la première chaîne d'information continue BFM TV qui est une chaîne, on va dire, un petit peu opportuniste, qui s'est créée lors du lancement de la TNT en 2005. TF1 voulant faire échouer le projet de télévision numérique refuse de mettre LCI sur la télévision numérique terrestre alors qu'il y avait droit. C'était à l'époque Patrick Lelay qui a refusé ça. Et on voit aujourd'hui que TF1 rame pour faire rentrer LCI dans l'offre gratuite pour ne pas déposer le bilan. Donc, le nouvel acteur qui est Nextradio s'engouffre dans la brèche et crée BFM TV. En fait, Nextradio, c'est un groupe qui a été créé dans le giron d'énergie d'abord. Alain Veil qui a créé ça et puis qui va lancer donc cette chaîne. Et là, on voit la rentabilité de cette chaîne. Vous voyez, 2011, on arrive au seuil de rentabilité. Si on prend l'EBITDA, Earning Before Interest, c'est-à-dire les bénéfices avant les différents types de taxation, on voit que c'est une chaîne qui gagne de l'argent à partir de 2011 et qui progresse. Donc, on a un modèle économique qui se met en place progressivement. Ceci dit, c'est une nouvelle chaîne de la TNT. Et là, on voit un autre graphe intéressant. Ce sont les résultats publiés par BFM TV. Les perspectives pour BFM TV. Vous voyez, à gauche, on a l'audience. C'est les chiffres de média maîtrise. C'est les parts d'audience. À droite, ce sont les parts du marché publicitaire. C'est-à-dire, vous prenez par exemple TF1. TF1, 23% de part d'audience. Soit dit en passant, TF1 a perdu 10% de part d'audience avec la TNT. 23% de part d'audience, mais 42% des ressources publicitaires du média télévisuel captées. C'est-à-dire qu'on a un ratio de fois 1,9. C'est-à-dire que le point d'audience, d'une certaine manière, se traduit de manière plus efficace en revenu sonnant et trébuchant pour TF1 que pour BFM TV qui n'a un ratio que de 1,2. Donc, l'enjeu pour BFM, c'est de pouvoir mieux monétiser ces espaces publicitaires. Donc, on voit bien qu'on est dans une logique économique, évidemment. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a tout dit ? Non, il faut voir comment fonctionne ce média. Mais ça veut tout simplement dire que l'information est fabriquée en flux tendu, qu'elle est fabriquée par des professionnels qui sont certes formés, mais qui vont avoir des routines pour être productifs, tout simplement. Il ne faut pas forcément y voir derrière une grande manipulation. Il faut y voir simplement une logique économique. Et quand je dis logique économique, je ne vois pas non plus une logique forcément stratégique, hyper définie avec une stratégie de volonté, de circonvolution de l'opinion, pas du tout. C'est une logique économique de rentabilité, tout simplement. Donc, dans cette présentation, je m'intéresse avant tout à mes objets de recherche, donc la programmation télévisée sur les chaînes généralistes. Alors, j'en viens donc à ces événements médiatiques. Comment penser l'événement ? Alors, une fois qu'on a posé le fait que les chaînes sont des industries, chaînes d'information continue au premier chef, chaînes privées, évidemment, type TF1, mais services publics de télévision aussi, qui est dans une logique de rationalisation, que ce soit France 2, France 3, avec la création de France Télévisions en entreprise unique en 2009, et la création d'une direction unique à l'information sur l'ensemble du groupe. Voilà, il y a des stratégies de rationalisation. Alors, donc on a des médias qui sont des industries, et a fortiori au niveau de la télévision, et ces médias produisent des événements, des événements médiatiques. Alors, ces événements médiatiques, ils sont analysés depuis un certain nombre d'années, et c'est une entrée que je vous soumets, parce que je la trouve très intéressante et très productive. Réfléchir en termes d'événements médiatiques, ça permet de, comment dire, de rassembler les logiques économiques du média et les logiques sociales. C'est-à-dire qu'on va tous, socialement, se fédérer autour de grands événements, ce qui fait l'agenda médiatique, d'une certaine manière. On va reconnaître les récits, les attribuer à des sortes d'étiquettes. On dit, en France, on aime bien étiqueter. C'est idiot de dire ça. On étiquette toujours, partout. On a absolument besoin d'étiqueter. Si on n'étiquette pas, on ne peut pas classifier, on ne peut pas raisonner. Évidemment qu'on met des étiquettes. C'est la base de la réflexion, de mettre des étiquettes. Donc oui, on va mettre des étiquettes, et on va mettre des étiquettes sur les nouvelles, sur les informations. Et ces étiquettes, elles vont se structurer. Et le but, c'est de pouvoir bien structurer et de se faire ces schémas explicatifs. C'est ce que tentent de faire les médias, simplement de produire des schémas explicatifs qui seront compréhensibles par le plus grand nombre. Et donc, les événements, d'une certaine manière, c'est ce qui permet de comprendre un petit peu cette organisation, on va dire, je ne dirais pas naturelle, mais impensée de l'information. Alors, vous avez Eliséo Véron, qui est un sémioticien, qui a été le... Enfin, c'est l'ouvrage fondateur. Construire l'événement, il avait analysé, en 1981, l'événement de Three Mines Island, l'événement nucléaire aux Etats-Unis, l'accident nucléaire. Et voyez ce qu'il disait, les événements sociaux ne sont pas des objets qui se trouveraient tous quelque part dans la réalité et dont les médias nous feraient connaître les propriétés et les avatars après coup, avec plus ou moins de fidélité. Il n'existe que dans la mesure où ces médias les façonnent. C'est-à-dire qu'en fait, les médias participent de la construction des événements. Et quand je mettais le titre « La fabrique de l'émotion », « Les médias, est-ce que c'est ça ? L'information continue ? » Oui, bien sûr que c'est ça. Les médias contribuent à fabriquer, à cofabriquer, parce qu'ils ne sont pas les seuls producteurs, ils ne sont pas les seuls... Enfin, il y a des auteurs qui s'appellent Berger-Lichmann, c'est la théorie constructiviste, ils parlent de machinerie conceptuelle dans la société. Il y a la religion, les institutions sont des machineries conceptuelles qui fabriquent des concepts. Les médias sont des machineries conceptuelles qui fabriquent des concepts. Mais parce qu'on a besoin de ces concepts, parce qu'on a besoin de ces idées. Et donc ils instituent notre monde commun. En tout cas, ils contribuent à instituer nos mondes communs en échangeant avec les autres institutions de la société. Alors, voilà d'autres ouvrages dans la même logique. C'est Dayan et Katz, l'approche d'Elu Katz et Daniel Dayan, « The Live Broadcasting of History », traduit en français par « La télévision cérémonielle ». Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'eux analysent, vous voyez, la dimension rituelle et collective et émotionnelle des événements médiatiques. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme du média, on le fait d'accord pour se divertir, mais c'est un peu court comme explication. Soit on s'informe, soit on se divertit. On ne va pas loin avec ça. Non, on fait plus que ça. C'est-à-dire qu'on consomme du média, pourquoi ? Pour des tas de raisons. Et on peut consommer aussi bien de la consommation médiatique intelligente et de la consommation médiatique pas très intelligente. En tout cas, qu'on ne va pas étiqueter comme très intelligente ou très légitime. Il y a l'ouvrage de Bernard Lahir sur la culture des individus qui est très intéressant. Il commence dans son introduction par dire que Jean-Paul Sartre aimait les westerns. C'est quand même surréaliste. Ben oui. Donc voilà, on peut regarder telle ou telle émission pas très intelligente à la télé, tel ou tel jeu, telle ou telle émission de télé-réalité, et après, et après, la belle affaire. Donc ça veut dire qu'on consomme, oui, mais on ne fait pas que se divertir. On y trouve quelque chose. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire que c'est là que l'industrie rencontre l'anthropologie. C'est-à-dire qu'on consomme du média parce qu'on a des besoins particuliers, quels qu'ils soient, parce que ça nous fait exister individuellement, collectivement, et parce qu'on consomme ça et qu'on a besoin de consommer ça, parce que tout le monde en a besoin, ça crée une énorme demande sociale. Il y a des industries qui répondent à cette demande sociale, qui produisent du programme à la chaîne, tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Alors, eux, c'est là que je vais aller un peu plus vite. Voyez, ils nous disent, ces événements médiatiques sont fondés sur l'exceptionnel, des audiences considérables, avec une dimension émotionnelle collective. Alors, ils font une typologie et ils classifient. Et ils disent, voilà, on a en gros trois grands types de médias-events, de grands événements médiatiques, les conquêtes, les confrontations, les couronnements. Et d'une certaine manière, les couronnements, on va dire les attentats, c'est paradoxal, c'est curieux de dire que c'est un couronnement, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver des conquêtes. Les conquêtes, c'est l'action de personnages charismatiques, des héros, avec une prise de risque, avec des événements qui sont toujours uniques, avec la tentative de redéfinition d'un ordre établi. Par exemple, la visite d'Anwar El Sadat en Israël, Jean-Paul II en Pologne, ou les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et là, j'aimais qu'on fasse Philae, parce qu'on a travaillé il y a peu de temps avec des astrophysiciens sur la médiatisation des phénomènes des exoplanètes, etc. On avait eu un projet de recherche autour de ça. Et là, on a typiquement la conquête, l'événement qui sera la conquête. On a des types d'événements qui sont des confrontations. Le débat télévisuel d'entre-deux-tours. Là, on a le débat en 1974 à l'ORTF entre VGE, Giscard et Mitterrand. On a Renaud Lavilléni. Là, on est dans les confrontations, c'est-à-dire qu'on a le sport, les élections. C'est les affrontements qui sont ritualisés, avec des événements récurrents. Et puis, on va avoir les couronnements. Couronnements en sens métaphorique, c'est-à-dire consécration de l'action d'un personnage, dramatisation de l'identité collective. Donc, on va avoir là des héros, par exemple, les mariages princiers, les investitures, on voit l'investiture de François Hollande, ou les funérailles. Là, en haut, c'est les funérailles, je crois, de Lady Diana. Et puis, évidemment, hommage national aux victimes du 13 novembre, on est typiquement dans ce type de registre-là. Alors, ces événements, là, tout simplement, je vous dis, il y a plein de bouquins qui s'intéressent à ces événements. Vous avez très bien fait, très intéressant, l'écriture de l'actualité par Jean-Pierre Esquenazy aux presses universitaires de Grenoble, qui est très intéressant, parce qu'il explique tout ça, justement, la question des cadres d'expérience des individus qui utilisent des jeux de langage et comment les médias rentrent dans les jeux de langage ordinaires des individus pour proposer des explications plausibles du monde. Ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que, évidemment, lorsqu'on entend les médias parler de son propre domaine de spécialité, on est hérissé. On se dit, mais il raconte n'importe quoi. Par contre, quand il parle du domaine de spécialité du voisin, on peut s'intéresser, parce qu'on ne perçoit pas les biais, évidemment. Mais ces biais, ils sont nécessaires, d'une certaine manière, à une forme de vulgarisation. Alors, évidemment, une bonne information, entre guillemets, sera celle qui comporte le moins de biais possible et qui va utiliser des formules justes, des métaphores justes. Mais on va dire que c'est toujours de l'approximation, le discours médiatique, mais ça permet à chacun de s'y reconnaître. Donc, vous avez aussi Jocelyne Orkambourg qui a beaucoup travaillé sur les événements collectifs. Elle aussi, elle a travaillé sur, par exemple, les récits médiatiques des tsunamis. Voilà. Donc, très intéressant aussi, ce type d'approche de la constitution des événements collectifs. Donc, les médias, finalement, ces auteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les événements médiatiques permettent l'institution d'un monde commun par le recours à des cadres d'expérience communs. Ça, c'est en se basant sur la micro-sociologie d'Erwin Goffman. Les cadres d'expérience, les interactions ritualisées entre individus. Nous utilisons des jeux de langage. Nous avons des activités cadrées socialement. Les médias s'appuient sur ces cadres habituels. Voilà. Donc, Eskenazi, par exemple, explique comment on passe de l'occurrence, c'est-à-dire ce qui se passe dans la réalité qui est dénuée de signification, au fait social, le fait que l'on va relater ce qui s'est passé. Ce fait social va se trouver traduit en nouvelles par les journalistes et ensuite, ceci va se retrouver surcadré à un événement. Et il y aura des modèles d'événements qui vont surcadrer la chose. Étant Toulousain, j'ai vécu l'explosion d'AZF. Mais l'explosion d'AZF, le modèle d'événement, évidemment, c'était l'attentat terroriste. Évidemment. On était dix jours après le 11 septembre. Énorme explosion. Voilà. On a le modèle d'événement qui vient surcadrer. Mais après, c'est le modèle Bhopal qui vient surcadrer. C'est l'accident industriel. Voilà. Donc, question des événements. Ces événements sont des événements publics. Je passe. Parce qu'il faut que j'aille vite. Donc, la question, finalement, c'est l'implication émotionnelle par tous ces événements. Finalement, comment est-ce qu'on est impliqué émotionnellement par ces événements ? Donc, le but, c'est de penser le fait médiatique comme une expérience. C'est-à-dire que le fait médiatique, il arrive à l'instant T. C'est-à-dire qu'il faut se le représenter. Voilà. De multiples fois dans la journée, on regarde son écran smartwatch, on se retrouve à regarder un écran de télévision, éventuellement, à écouter un poste de radio ou à lire de la presse, écrite, en ligne, peu importe. Ça, c'est du fait médiatique. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors là, pareil, analyse focalisée sur les publics, réception, usage pratique, vous avez une littérature pléthorique sur la question. Quand je dis bien pléthorique, vous pouvez recommencer avec l'ASWELL 1918, les techniques de propagande pendant la Première Guerre mondiale, le viol des foules par la propagande politique, Tchakotin, années 30, et jusqu'à aux analyses des cultural studies, les uses and gratifications, etc. Voilà. Plein d'ouvrages. En français, on a des... Voilà, Sociologie des publics d'Esquenazie, chez Repère la Découverte, on a des ouvrages collectifs qui sont intéressants. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Il y a une formule de... Je crois que c'est Paul Beau, qui est très intéressante, qui dit, de toutes les recherches sur les effets, c'est que certains auteurs affirment qu'il y a des effets, d'autres affirment qu'il n'y en a pas, et d'autres, enfin, estiment que c'est trop flou pour qu'on puisse se prononcer. Bref, la question des effets des médias, c'est la question faux amis. La question, excusez-moi, casse-gueule par excellence. C'est-à-dire que les médias ont évidemment un effet. Individuellement, je regarde un média, j'ai un effet. Donc si j'interroge un psychologue, un psychanalyste, ou un psychologue social, il vous dira bien sûr, il y a des effets. Oui, de fait, il y a des effets. Évidemment qu'il y a des effets. La question, c'est quand on va raisonner au niveau collectif, au niveau social. C'est-à-dire un petit peu plus compliqué. Parce qu'en plus, l'individu, il se noie dans le collectif. C'est-à-dire qu'on passe à des indicateurs statistiques. On change d'échelle. Donc il ne faut pas les mêmes instruments d'analyse. Un psychanalyste qui parle d'effet de masse, ça devient plus difficile. Même si le psychanalyste nous est nécessaire pour comprendre les mécanismes. Voilà. Ce n'est pas si facile comme question. Il y a des théories, il y a une des théories que je trouve les plus pertinentes, c'est probablement celle de la cultivation analysis. C'est Gerner, qui parle de la théorie de l'incubation culturelle. C'est-à-dire, il y a une forme d'inertie sociale. Et effectivement, il y a un effet, mais qui va être un effet comme ça sur plusieurs mois, années, etc. Il y a des effets comme ça générationnels. Des effets d'absorption de normes. Voilà. Ça, ça me semble assez juste. Mais en gros, c'est toujours la théorie des effets limités. C'est cette idée-là. Ce qui n'empêche pas des manipulations ponctuelles, encore une fois. Mais parler de manipulations à grande échelle, je n'y crois pas trop. Donc ces analyses, voilà. La question, c'est que le public est actif, il est surdéterminé par des questions d'ordre social. Alors on a le modèle tactique et stratégie de Michel de Certeau, on a les usages et gratifications dont je vous parlais, les usages des médias pour la satisfaction de certains besoins, la question étant lesquels. Et donc c'est ça que, en tout cas moi, j'essaie de creuser. Et la question centrale qui est intéressante qui est la domesticité dans la réception. C'est-à-dire les usages rituels sécurisant dans les foyers. C'est-à-dire qu'on regarde les médias aussi pour se sécuriser. C'est-à-dire c'est mettre des images sur des choses qui se passent qui seraient trop engaussantes à gérer sans ces images-là. Donc regarder des images violentes, ce n'est pas forcément violent. Ça peut être un besoin aussi de se confronter à une réalité. Voilà. Et donc mon approche concernant la télévision, c'est comprendre les implications spectatorielles à différentes époques par l'analyse de corpus médiatique, industriellement produit, encore une fois, j'insiste. C'est-à-dire qu'en général, je produis des corpus sur plusieurs décennies et j'essaie de voir comment ces discours évoluent pour essayer de comprendre quelles étaient les normes d'acceptabilité à tel moment, à tel moment et comment ça évolue tout ça. Donc l'idée, c'est donc d'analyser les documents, les corpus, comme des traces d'interactions passées. C'est-à-dire que si je prends une image d'archive en journal télévisé de 1975, je ne dois surtout pas le regarder avec mon regard d'aujourd'hui. Je dois me mettre dans la peau du téléspectateur de 1975 qui regarde sur sa télé qui trône dans le salon mais plus probablement dans la cuisine en noir et blanc avec la gazinière accordée et le meuble en formica. Enfin, c'est ça. Ce n'est pas le même décor. Le décor n'est pas le même. Les situations où on regarde ne sont pas les mêmes. Donc, on ne consomme pas les médias de la même manière. Donc, le but, c'est de comprendre les dynamiques socio-culturelles et politiques. Et donc, la télé, c'est une technique de communication médiatisée et donc, les publics mobilisent ce moyen parce que le public, nous, nous avons besoin de quelque chose. On y trouve quelque chose. Et c'est quoi, ce quelque chose ? C'est probablement une forme de construction sociale. C'est-à-dire, je consomme du média pour exister en société parce que ça me renvoie à quelque chose. Il y avait une expression de la télévision fenêtre ouverte sur le monde dans les années 70. Enfin, c'est un peu ça. C'est-à-dire, dans cette mission éducative de la télé. Mais qu'elle soit éducative ou pas éducative, c'est toujours quelque chose qui ouvre sur différents cadres. Là aussi, il y a des analyses sémiologiques de ça. Jean-Claude Soulage a fait toute une analyse sémiologique du cadre du terminal télévisuel. Il parle de... Il fait une typologie des cadres. Il estime, voilà, qu'il y a des cadres comme ça. C'est assez intéressant. Donc, l'hypothèse centrale, les médias sont des dispositifs d'autocontrainte dans le processus de civilisation des mœurs. Enfin, moi, je le raccroche beaucoup à ça. C'est-à-dire que Norbert Elias, qui est un grand sociologue de la deuxième moitié du XXe siècle, même s'il a commencé à la première, on va dire, qui est décédé dans les années 90, a une grande théorie qui est le processus de civilisation dans lequel il parle de civilisation des mœurs. C'est-à-dire, en gros, il pense la sociogenèse en même temps que la psychogenèse. C'est-à-dire que les individus contemporains se constituent en tant qu'individus contemporains et ce faisant, l'État se constitue. C'est-à-dire qu'il prend comme étude le microcosme de la cour de Louis XIV et il analyse la société de cour. Comment la curialisation de la noblesse va faire des nobles, finalement, des domestiques de la cour, du roi, et va intégrer les féodalités, va créer un État centralisé. C'est pas du tout éloigné de notre sujet, cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vous disais que les médias étaient en lien avec des politiques industrielles des États. Les médias sont des moyens de communication de masse, à grande échelle. Ils répondent à la fois aux besoins des individus contemporains et à la fois, ce sont des moyens, des instrumentations de gouvernementalité, comme dirait Foucault. C'est-à-dire que les médias participent de la construction des normes collectives. Et donc, les États ont toujours financé favoriser les médias parce qu'ils participent de la souveraineté de l'État, d'une certaine manière. Voilà. Donc, c'est ce lien entre économie politique, évolution des mœurs qu'il faut essayer de faire, qui n'est pas facile à faire, mais sinon, on ne comprend plus rien. Voilà. Donc, moi, j'ai travaillé quelques objets. Là, je vous ai mis des listes. J'ai fait un article, une enquête sur les fictions qui traitent de la question du cancer. Et ce qui m'a étonné, en fait, là, je ne vous en parlerai pas, c'est que chaîne privée, chaîne publique, même combat, on a de plus en plus en prime time de fictions qui abordent le problème du cancer. Moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, M6, TF1, fiction qui parle du cancer ? Ben oui, en fait, oui. Vous prenez des séries télévisées américaines, médicales, vous prenez même là, le feuilleton français de TF1, une famille formidable, la thématique du cancer est abordée, vous prenez, etc. Et puis, vous prenez des films plus spécifiques qui vont parler du cancer mais de façon beaucoup plus frontale. Ils passent aussi sur les chaînes, sur Arte, par exemple, sur Canal+, vous aurez des films beaucoup plus poussés, des films d'auteurs sur la question. Mais toutes les chaînes en parlent. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, voilà. Autre analyse que j'ai faite sur les funérailles télévisées. Là, mon but, ça a été de dire, finalement, à quel moment la télévision interrompt le cours habituel de ses programmes pour diffuser les funérailles de quelqu'un ? À quel moment elle fait des émissions spéciales ? Autre analyse sur les JT et les catastrophes collectives. Et là, j'avais traité d'un corpus d'accidents dans les ferroviaires, Tunnel de Vierzy, Mont-Blanc, les accidents d'autocard de Vizil, Bône, etc. Et les séismes. Donc là, ce qui m'avait frappé, c'était, mais je vous en parlerai après, c'est la convocation d'une religiosité et de la religion par les médias de façon croissante. Et puis, par extrapolation, après, j'ai traité les questions des émotions liées à la communication politique et à la question des progrès scientifiques. Alors, sur les funérailles télévisées, voilà, c'était cet article, confrontation distanciée à la mort et naissance de figures tutélaires. C'était essayer de comprendre, finalement, que nous enseignent ces... finalement, si la télé est une industrie, à quel moment ça devient vendeur de diffuser des funérailles ? C'est ça, la question, finalement. Voilà. Un petit peu comme si l'industrie allait au gros alimentaire, ça mettait à nous vendre un produit un petit peu particulier, quelque chose... plus la célèbre pâte à tartiner, mais quelque chose de beaucoup moins sucré, de beaucoup plus âpre et que ça avait un grand succès social. Donc, finalement, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Finalement, vous voyez, les funérailles télévisées par décennie, je m'étais rendu compte qu'elles étaient... Il y en avait. Ça ne s'amoindrissait pas au fil du temps. Et j'avais fait une étude statistique, en fait, en faisant une analyse du contenu de tous les plans, en fait. Présence de foules, présence de militaires, présence de... Vous voyez, dispositifs télévisuels, dispositifs cérémoniels, etc. Et ce qui apparaissait, enfin, bon, là, c'était le graphe de l'analyse factorielle, mais si on l'interprète, voilà ce que ça donnait, en fait. On a des profils qui sont plutôt avec des registres télévisuels moins présents ou plus présents. Et plus on va vers le bas, on a plutôt des cultes divers ou républicains, plus on va vers le haut, des cultes catholiques. Et on a des profils institutionnels ou télévisuels catholiques. On a des profils institutionnels, militaires ou télévisuels mondains. Et on a une évolution, en fait, temporelle qui va vers l'émergence d'un profil civil qui serait un peu plus indifférencié, qui présenterait à la fois des registres télévisuels moyennement présents. On va dire, il n'y a pas une surenchère médiatique au niveau de cette... de la retranscription de ces événements. Et on n'a pas non plus une surenchère ni catholique ni républicaine. On va avoir un mix comme ça. Un mix. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose qui émerge. Et ça, j'ai vu ça pour la catastrophe aérienne de Martinique, pour Jean Ferrat. Mais j'ai vu aussi ce qui m'a beaucoup étonné, c'est ce profil télévisuel catholique des soldats morts en Afghanistan où on n'est plus du tout dans le profil institutionnel militaire. C'est-à-dire qu'en fait, les honneurs militaires dans la Cour des Invalides, c'est une figure récurrente de la Ve République. Et de temps en temps, il y a des funérailles retransmises télévisuellement. Et la cérémonie du 13 novembre était dans la Cour des Invalides. Et ce qui est très étonnant, c'est que les militaires se civilisent et les civils, je ne dirais pas qu'ils se militarisent, mais ce sont des victimes de guerre, dernièrement. Et BFM TV, à l'ouverture de cette funéraille-là, enfin, de cet hommage national aux victimes du 13 novembre, présente François Hollande quand il entre dans la Cour des Invalides comme un chef de guerre. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant qui se passe. Alors après, il faut interpréter, il faut essayer de réfléchir autour de ça. Mais probablement qu'on a là une forme de ritualité liée à la mort que traduit le média. C'est-à-dire qu'on a des cultes qui évoluent, qui sont peut-être moins formellement religieux au niveau de statistiques. Toujours pareil, de masse. Et la télévision reprend ça à son compte et produit ses propres rituels et s'appuie sur ses propres rituels. Donc voilà. Ce que j'avais montré, c'était par exemple la présence des cortèges. L'émotion rituelle cadrée, médiatisée. Là, on est dans les cortèges qui sont un des rituels omniprésents. La télévision reprend ses cortèges et les met à disposition de tout le monde même s'il n'est pas présent sur le cortège. C'est pour ça que je parle de confrontation distanciée. Quelqu'un qui n'a jamais assisté à des funérailles assiste à des funérailles via son écran, son petit écran. Quelqu'un qui ne peut pas être à Londres ou au Caire va pouvoir participer. À distance, c'est une simulation. C'est pour ça que je parle de confrontation distanciée. Après, on a les registres télévisuels. Le personnel des médias qui est mobilisé. Les plateaux avec animateurs, chroniqueurs, figures de plus en plus systématiques où on a le commentaire. Donc là, on a des figures. Là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Dans l'évolution des registres médiatiques, on est quand même dans une période du commentaire. Introduit par les blogs, d'abord, puis par les réseaux sociaux numériques aujourd'hui, le commentaire est omniprésent. Et le commentaire sur la chaîne d'information est omniprésent. Le commentaire dans les émissions de télé-réalité, je commente ce que je viens de faire ou je commente ce qu'a fait mon petit copain. Voilà. On est dans le commentaire généralisé. Là, il y a quelque chose qui se passe certainement au niveau de l'évolution des registres médiatiques. Le JT, qui est un rituel particulier avec des figures connues, Léon Zitrone, Pujadas, les duplex, les split-screen, tout ça, c'est des éléments aussi de ritualité et des éléments qui sont reconnus par les publics et qui permettent aussi de réguler, finalement, le rapport à ce type d'événement. Le récit de vie, qui est la valeur ajoutée de la télévision avec Drucker qui vient raconter, voilà, ou les images d'archives. Là, je pense aussi à cette exemplification de certaines victimes du 13 novembre. Toutes les figures ne sont pas connues, mais on a tous en tête des figures de quelques victimes du 13 novembre parce qu'ils incarnaient quelque chose de particulier qui a été exemplifié à ce moment-là. Et donc, ces personnes deviennent figures tutélaires de quelque chose. Donc, ça permet tout simplement aussi de présentifier le défunt, de lui donner une existence et puis aussi de faire le deuil en faisant que la mort ne soit pas vaine aussi. Enfin, bref, c'est tout un tas de choses qu'on peut retrouver. Tout ça, là, j'ai l'air d'avoir interprété comme ça, mais j'ai interprété en m'appuyant sur les travaux de Louis-Vincent Thomas, anthropologue, spécialiste de la mort, Philippe Ariès, historien qui a travaillé sur ces questions-là. Enfin, il y a tout un tas de travaux anthropologiques, historiques. Et c'est ça qui est intéressant. Les médias sont intéressants parce qu'ils ont un prisme. Le but, c'est pas étudier les médias pour les médias, c'est étudier les médias sur des thématiques en utilisant les travaux de sociologues, d'anthropologues, etc. C'est là qu'on commence à produire plein de choses intéressantes après. Et donc, voilà, le profil civil qui émerge avec des hommages militaires, des funérailles... Voilà, c'est-à-dire, en fait, on aurait là des hommages militaires qui deviennent peut-être plus civils, des funérailles religieuses qui se civilisent, au contraire, ou qui se laïcisent. Bref, on a un genre hybride qui se développerait. Alors, je passe rapidement pour... Vous voyez, hommage à l'abbé Pierre, hommage à Michael Jackson ou à Philippe Séguin, c'est la même formule sur France Télévisions. On a la personnification, le dernier poilu, les soldats morts en Afghanistan. Avant, les soldats, on ne les voyait pas. Là, on les voit et on voit même la famille pleurer. A priori, on se dit pourquoi ? C'est des soldats. Bon, c'est quand même, c'est des hommes, avant tout. Mais du coup, vous voyez, il y a quelque chose qui évolue en termes de normalisation. Et le 13 novembre, on a une cérémonie multidiffusée et là, on voit bien qu'il y a un cadre qui est fixé. Je suis allé sur le site, la vidéo de elizé.fr ou BFM TV, vous trouvez la même. Et donc ça, ça vient relativiser, finalement, l'information en continu. L'information en continu, oui. Et après, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, l'info en continu, elle se base sur les grands schémas habituels aussi. Et lorsqu'il y a des grands événements, elle interrompt le cours habituel de ses programmes aussi. Même s'il va y avoir une surenchère autour de petits événements pas très intéressants. Voilà, donc, est-ce qu'on a une poussée de déformalisation du rapport à la mort ? Est-ce qu'on a des médias qui sont coproducteurs de nouvelles émotions socialement normées ? Moi, je me demande. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des auteurs, il y a s'évoquer une poussée de déformalisation du rapport à la mort. C'est-à-dire, la mort, on la cache, on meurt à l'hôpital, on incinère le corps, on ne voit plus le mort. mort inversée de Philippe Ariès, mort escamotée de Louis-Vincent Thomas. Moi, je me demande si, au contraire, via les médias, il n'y a pas une forme de maintien du rapport à la mort, justement. La photo du petit Ilan sur une plage, c'est terrible. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a ce besoin de, tout simplement, de voir la mort, de se confronter à la mort. le fait de pouvoir voir des corps, c'est important aussi. Mais ça va être toujours le choix d'arbitrage dans les salles de rédaction. C'est toujours des débats très difficiles pour les journalistes, cette question-là. Parce que, derrière, il en va de leur responsabilité. Pas faire de voyeurisme. Et là, je vais vous diffuser un extrait, et je vais terminer par là, d'un accident qui a été extrêmement violent. C'était celui de Bonne. Et là, il me semble qu'on est à une sorte de paroxysme. C'est-à-dire que la télé fait de plus en plus de spectacles depuis les années 60. On n'a pas encore normalisé tout ça. Et dans les années 80, ce qui se passe, c'est qu'on a... On filme en direct le décès de la petite Omaïra Sanchez, morte dans une coulée de boue en Colombie. Je crois, oui, c'est ça. Et il y a cet accident de Bonne, en 1982, accident d'autocar. Et la façon dont c'est filmé, il me semble qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus du tout. Donc je vais vous passer quelques extraits. Alors c'était un corpus issu de cet article, la télévision face aux catastrophes et aux deuils collectifs dans la revue Le Temps des médias communiquait le sacré. Donc là, j'avais tout un corpus, des séismes et des accidents. Et en gros, voilà, les conclusions, et puis je vais vous diffuser ces extraits, c'est les formalisations du rapport à la mort, la convocation du religieux par des cérémoniaux, des actes de langage, le lexique des journalistes, la convocation de religiosité séculière. Ça, c'est Albert Piette, qui est un anthropologue, qui parle de ces religiosités séculières. C'est-à-dire, en fait, une sécularisation de la religion à travers le politique, le sport, tout ce qu'on veut. Et donc là, le fait que les hommes politiques viennent sur le terrain des opérations, c'est nouveau. C'est nouveau. Aujourd'hui, il y a un accident de cartes, il y a le Premier ministre, il y a le ministre concerné, il y a les élus locaux, il y a le président de la République à Wysil, dernière catastrophe, il y a eu le président polonais aussi. Deux chefs d'État à Saint-Pierre-de-Mézage. Ça, dans les années 70, rien du tout. La convocation, donc toujours, des sauveteurs, alors là, c'est la mythification, les héros, et puis les cellules de soutien psychologique qu'on questionne. Lors des attentats du 13 novembre, il y a eu beaucoup de reportages, je suis trop long, sur le soutien psychologique. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, où les médias montrent comment les groupes de parole se mettent en place, au petit Cambodge, etc. Et là, on voit qu'il y a quelque chose aussi de nouveau. La science, c'est-à-dire, on va expliquer, on va faire des reconstitutions 3D. Ce n'est pas du voyeurisme. Ça permet de rassurer. Il y a une explication. On est encore une fois dans cette confrontation à distance, dans le fait de rétablir l'ordre après un désordre. Donc les médias servent aussi à ça. C'est un rétablissement de l'ordre après un désordre. Voilà. Donc ça, c'était la part des molliers à la religion. J'avais montré, en fait, j'avais analysé tout le lexique des journalistes mots liés à la religion croissés en proportion dans le discours journalistique. Donc les journalistes utilisent de plus en plus de mots religieux. Comme s'il y avait une sorte d'autocontrainte à être extrêmement laïque ou garante service public, peut-être, dans les années 70 ou 80. Et comme les journalistes, aujourd'hui, vont faire beaucoup plus d'usages de métaphores, de mots comme ça à connotation religieuse. Il y a la convocation de l'implication des acteurs politiques, figure obligée pour les gouvernants. J'ai mis plusieurs exemples. Bonne, Mitterrand. Alors, Mitterrand, lors des obsèques. On ne voit pas, il ne vient pas sur le terrain. On ne voit Mitterrand que lors des obsèques, uniquement en Bonne. Aujourd'hui, Hollande serait sur le terrain très rapidement. En tout cas, le Premier ministre sera très vite, si Hollande est occupé. Vizil, on a les deux chefs d'État. Et en Italie, Berlusconi, qui dit aux victimes du séisme de l'Aquila, prenez ça comme une semaine de camping, est rappelé à l'ordre vertement par les journalistes. C'est inacceptable pour un chef d'État. Voilà. Donc voilà, quelques exemples pour terminer. Et donc, je vais vous les diffuser. Donc en gros, il me semble que sur les médias, le flux continu d'information, ça fait système avec les autres produits médiatiques. Ne pas séparer. Surtout, ne séparons pas l'information des autres produits médiatiques. C'est-à-dire, en fait, les médias font système. C'est-à-dire, les médias les uns avec les autres. Il n'y a pas des médias de l'image, des médias de l'écrit. Ça, c'est pas vrai. Il y a des médias, tout simplement. Il y a des consommations. Dans nos quotidiens, on ne fait pas des segmentations comme ça. Et il n'y a pas, on passe d'une fiction à une information, à un dessin humoristique, à une petite vidéo en ligne, à une information très sérieuse. Peu importe. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas se séparer de toutes ces choses-là. Ensuite, il ne faut pas, il faut penser que les médias ritualisent toute une série d'émotions quotidiennes. Il s'agit de comprendre lesquelles. Si je regarde une série télé, ça véhicule tout un tas de choses. C'est-à-dire, pourquoi, comment je... Voilà. C'est la question de la, j'en ai pas parlé là, mais de la feintise ludique, le rôle de la fiction. C'est-à-dire, c'est du faire-semblant pour les adultes. Les normes sociales évolutives aussi. Voilà. Donc, pour moi, les médias, ce sont des techniques socio-symboliques industrialisées, car nécessaires, tout simplement. Reste à se pencher sur cette nécessité-là. Alors, j'en viens maintenant donc assez... Simplement, je vous diffuse deux, trois... deux, trois extraits, simplement pour illustrer ce que je viens de dire. Voilà. Donc, normalement, j'avais préparé mes titres. Voilà. Si on regarde la question de... Voilà. Simplement, je vous diffuse ça très rapidement pour vous montrer par rapport à ces deuils collectifs. Ici, on est en 1972, l'accident du tunnel de Vierzy. C'est un train qui s'est arrêté... Enfin, un tunnel s'est effondré sur un train. et il y a eu plusieurs dizaines de victimes. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Donc là, on est... J'ai une information première. 30 heures que les opérations déjà, de 56 morts et de 86 morts. Voilà, 56 morts. Donc on a... 21. On montre... Martin Burry, 20 ans. On montre les cercueils. il y a vraiment... 56 noms, des dates récentes, griffonnées, 1951-1952. On est directement dans la figuration à la fois des cercueils. On montre tout dispositif à tout ce qui est de terrible. 56 victimes, mais beaucoup de blessés graves et toujours sous ce tunnel des corps que l'on a pas encore pu dégager. Les corps qui passent. On a quelque chose d'assez... Ce matin, les mêmes images. Voilà, on voit quelque chose calciné, etc. On est dans l'accident. On voit même un moment... Ici, quelques voix, deux hommes qui respirent encore, ce matin, une jeune fille, 20 ans elle aussi, sauvée après 36 heures et trois massages cardiaques. Il y a même le journaliste Henri Chevalier qui est sur place et une jeune fille qui est là qui pleure et qui dit pourquoi est-ce que vous restez ? Et puis il y a le beau-père qui dit son père qui dit son petit copain il était là, il était dans le train. Ils l'ont pas sorti encore. Il est mort. Il dit mais pourquoi est-ce que vous restez ? Pourquoi rester ? Zéro soutien psychologique. C'est genre bon, c'est bon, il est mort. Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui a... Voilà. On n'est pas du tout dans le type de traitement médiatique qu'on aurait aujourd'hui. Ça c'est pour relativiser aussi l'idée que les médias seraient de plus en plus violents, etc. Je n'y crois pas une seconde. Après, qu'il y ait des formes de circulation d'images violentes sur les réseaux sociaux numériques, bien sûr. Mais les médias, au contraire, on est dans une normalisation de plus en plus considérable. Et c'est là qu'on a l'accident des cartes bonnes qui est assez terrible. On a des scènes extrêmement rares. On a des scènes violentes là parce qu'on a un scènes qui annoncent l'accident, 53 morts, 44 enfants. Et on voit vraiment les images brûlées. Et derrière, on a les familles qui apprennent le décès de leur enfant, filmé en direct. Terrifiant. Donc c'est terrifiant. Voilà, gendarme, ça se passe. Oui, ça se passe là. Voilà, on entend les hurlements. Estelle Gouzi. Vous pouvez vous épargner, je ne veux pas tout vous passer. Mais, voilà. Depuis 6 heures, ce matin, à la mairie de Crépis-en-Valois, c'est l'angoisse, l'attente, interminable, l'horreur. Je ne m'en ai pas ! C'est des scènes violentes. C'est d'une violence terrible. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, les journalistes permettraient de filmer des familles dans le deuil de cette manière-là. C'est terrifiant. Voilà, donc là, je vous épargne. Moi, je vais regarder ce truc-là, ça m'a miné la journée. alors que si on regarde les accidents, prenons un dernier exemple pour Puisse-Dienne, par exemple, en Gironde. le bon dispositif, c'est le dispositif qui est à l'écoute des gens. Toutes les victimes, toutes les familles ne vont pas avoir la même demande. Il faut avoir un système qui soit à l'écoute et suffisamment souple pour s'adapter et pour répondre à toutes les questions. On voit aussi le soutien des hommes politiques. Emmanuel Valls et Bernard Cazeneuve ainsi que le ministre des Transports sont venus tout de suite sur place. On questionne le soutien des hommes politiques, on questionne la question du soutien psychologique. Sur cette photo, la carcasse du bus, totalement carbonisée. La collision avec le camion s'est produite peu avant 7h30. En à peine quelques minutes, les deux véhicules s'embrasent. Nous avons subi une forte carbonisation. Donc à l'heure actuelle, nous avons opéré. Et donc on a la figure de l'expert qui est là pour venir finalement expliquer et remettre de l'ordre avec des termes techniques. Une très forte carbonisation, etc. On n'est pas en train de filmer, comme c'était le cas au préalable. Et puis on a les schémas... ...fortement exposer la température comme l'ensemble des véhicules. Un incendie violent qui a démarré comme un éclair d'après un rescapé. La rapidité de la combustion pourrait notamment s'expliquer par la force de l'impact, provoquant certainement un concircule. Le moteur de l'autocar étant situé à l'arrière du véhicule, il n'y avait pas... ...qui va être géré de manière autre à travers une autre forme. Vous voyez ? Donc voilà. Donc tout ça simplement pour... Or, je pourrais donner plein d'exemples, mais on a la même chose pour Rochefort. Le car a été comme déchiqueté sur sa longue perron et sur le car. On va avoir pareil des prises de parole officielles. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'on a donc une évolution très nette des formes de ritualité que les médias sont utilisés de fait pour s'informer. Mais là, le modèle d'événement, c'est l'accident, tout simplement, avec le deuil collectif. On pourrait trouver la même chose pour les victimes d'attentats, pour les attentats, avec des formes d'explications, avec des formes d'expertise, etc., qui viennent finalement créer cette confrontation, mais à distance, pour pouvoir rassurer d'une certaine manière. Et là-dessus, c'est pour ça que je terminerai. Vous allez, je pense, voir un psychanalyste ce soir, c'est ça ? Non ? C'est intéressant, ça, parce que, moi, je pense que les travaux, par exemple, de Donald Winnicott sur l'objet transitionnel, sur le doudou pour les enfants, la culture, ensuite, qui est gérée comme un objet transitionnel entre soi et l'extérieur, le média, c'est typiquement ça. C'est une technique culturelle pour gérer son rapport au collectif. Donc, autant le penser comme ça. Donc, la critique des médias, bien sûr, c'est une industrie, avec tous les biais que ça implique, mais une critique scientifique et rationalisée, pour ne pas non plus tomber dans une forme de complotisme qui n'a rien à voir avec la réalité des médias. Je terminerai là-dessus. Merci, Benoît. C'est un peu long, je pense. Merci. On avait besoin de rentrer dans le sujet, effectivement. On vous a laissé ce temps-là. Effectivement, il y a besoin de se confronter à la mort et de prendre la mesure des événements. Et effectivement, on a compris que les médias jouaient ce rôle cérémoniel dans ce rituel collectif. on a vu un changement quand même dans le traitement médiatique entre les attentats de janvier 2015 et ce novembre. Les journalistes avaient traité cette question de façon un peu différente et il y avait un respect de la dignité. On l'a vu effectivement avec les différents journaux illustrés, les différents extraits vidéo, qu'il y a eu un changement de regard. Je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Je vous propose trois questions et puis on va donner la parole ensuite à Dori Bruyas s'il y a trois questions dans la salle. Sinon, on enchaîne directement sachant qu'après, on pourra compléter ces questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Bonjour. Dans vos exemples, vous prenez les exemples des images qui sont filmées par les médias eux-mêmes et la question que je me posais, c'est comment les médias travaillent avec les images qui ne sont pas produites par eux et où finalement, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils sont obligés de les diffuser puisqu'elles circulent sur les réseaux sociaux et finalement, ce contenu-là, moi, je n'ai pas le sentiment qu'il est la distance que vous évoquez. Et donc finalement, les médias, même si dans ce qu'ils produisent, eux, peuvent avoir une forme de distance, dans les contenus qui sont diffusés concrètement, moi, j'ai l'impression qu'on a moins cette distance-là et finalement, on est plus dans l'émotionnel et dans montrer les choses et les événements récents le montrent encore. Je peux vous demander de vous présenter simplement ? Oui, pardon. Je suis Alice Boulot, je travaille à la métropole de Grenoble. Oui. Évidemment. Alors, c'est toute la question de... Alors d'abord, les médias on va dire, un journal télévisé, il est constitué... Alors, je ne sais plus, j'ai un collègue, Jean-Stéphane Carnel, qui avait travaillé sur cette question, il avait fait une analyse des journaux télévisés et de voir la proportion d'images réellement produites par le journal télévisé. Il y en a très peu. Donc, ce sont beaucoup d'images externes, extérieures, des images prétextes, etc. Il y a la question des images amateurs, de toutes les questions aussi, et puis de toutes les images stratégiquement produites en extérieur. La question qui se pose, c'est la consommation, on va dire, des nouveaux médias sociaux. Ah, c'est ça, c'est typiquement les vidéos postées sur Facebook, YouTube ou autre, avec tous ces liens, toutes ces vidéos qui se propagent très vite. Voilà, c'est typiquement les vidéos Daesh, par exemple. Quelle est leur réelle diffusion sociale ? Moi, plutôt que de parler d'impact, je parlerais vraiment de diffusion. Quelle est leur réelle diffusion ? Quelle est leur réelle consommation ? Voilà. Et là, je suis, j'avoue, pas du tout armé pour répondre à cette question. Parce que pour y répondre, il faut simplement des enquêtes. Alors, je ne sais pas s'il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus, peut-être, mais ce n'est pas évident à faire, parce que là, il faut réellement avoir des moyens pour pouvoir suivre de près les populations. Vous, vous êtes peut-être, vous avez peut-être, justement, par votre pratique de terrain, pas mal de rapports avec des jeunes gens qui auraient pu, qui ont consommé peut-être ces images, et encore, s'ils les ont consommées, le disent-ils, ou s'ils en consomment une beaucoup ou pas. Voilà, c'est là qu'est la question. Et après, derrière, sur la consommation de ces images, qu'est-ce que ça amène ? Mais c'est vrai qu'au niveau des médias, on voit que finalement, les médias traditionnels, mais même pas traditionnels, les médias institutionnalisés, je dirais, les médias institutionnalisés ont une telle responsabilité sociale, et je dirais même, par leur racisme économique, ils n'ont pas intérêt, tout simplement, à diffuser ce type d'image. Donc, voilà, la difficulté est là. Et effectivement, peut-être que vous posez la question souvent des jeunes par rapport aux médias, souvent, je trouve ça trop réducteur de parler des jeunes, mais en même temps, je pense que parler des, entre guillemets, jeunes, c'est peut-être parler des personnes qui ne sont pas encore en situation, par exemple, de parentalité et de responsabilité. De parentalité. Et donc, comment eux, consomment ces médias-là ? Il y a peut-être des questions là. Ça, c'est vraiment des questions qu'il faudra adresser réellement à des sociologues. Mais c'est des questions probablement, enfin, qui sont aigües. Est-ce qu'il y a une autre question ? Dans la boîte à questions qui était laissée sur le formulaire en ligne, il y avait une question concernant la place de l'image dans les médias. Je ne sais pas si, Benoît, vous pouvez répondre sur cette question. Est-ce que l'image n'a-t-elle pas trop d'importance dans la transmission de l'information, la place de l'image ? Est-ce qu'elle a une fonction dans le rituel qui est importante par rapport à de la presse écrite, par exemple, dans laquelle l'image aurait moins de place ? Je répondrai avec une sorte de contournement de la question. Très honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que je vous disais par rapport aux effets, aucune idée de l'effet ou de l'importance de ce qu'on pourrait qualifier des médias qui diffusent prioritairement des images par rapport à du texte écrit. C'est très difficile de répondre à cette question, extrêmement difficile. Je me méfie des auteurs, j'ai vu le bouquin, c'est pour ça, sur la pile, le présentoir. Marshall McLuhan, pour comprendre les médias, stop, 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 ça fait 60 ans qu'on nous vend du McLuhan, il faut arrêter. C'est bon, c'est un professeur de littérature qui a eu son trait de génie dans les années 60, c'est bien à lire, mais il faut le replacer là où il était et c'est intéressant, c'est érudit, mais ça ne va pas plus loin que ça. On peut y trouver un peu de grain à moudre, mais il ne faut pas, voilà, il faut arrêter. Et McLuhan, il oppose lui, ça. Il nous dit, voilà, il y a la galaxie Marconi, il y a le déséquilibre entre les sens induit par les médias et grâce aux médias audiovisuels, en gros, on est dans la galaxie Marconi, on rééquilibre le sens entre les médias, on n'a plus le primat donné à la lecture de la galaxie Gutenberg et donc, on revient à une société tribale. Alors, il y a une question au fond de la salle. Régis Debray, même combat. Donc, attention, quand on prétend expliquer l'histoire humaine par les médias, je pense qu'on se plante. C'est-à-dire, l'histoire humaine, c'est le boulot des historiens, les médias sont des prismes, ils peuvent nous aider. Mais, faire du média le principe explicatif, c'est pas possible. Oui, bonjour, Saïd Babin, au Codaz. J'aurais une question assez simple. Les différents types de médias que vous nous avez présentés ce matin, j'imagine qu'ils concernent un certain public, peut-être, et j'aurais une question. Est-ce qu'il existe des médias ciblés ou qui concernent la jeunesse ou en tout cas qui attirent la jeunesse et est-ce que vous pourriez nous en parler ? C'est pas forcément ce qu'on pense. C'est-à-dire, en fait, enfin... En tout cas, Dori Brouillasse qui va prendre la suite va pouvoir répondre puisque son exposé va être vraiment consacré à la question des jeunes et de l'information. Je laisserai... Merci pour la transition, alors, Saïd Baba. Mais non, moi j'aurais tendance à dire quand même que, toujours pareil, j'ai envie de relégitimer toutes les formes médiatiques. Je dirais à chaque âge et à chaque période de la vie, c'est médias. On a tous, on a tous des périodes où on va consommer tel média et puis, six mois plus tard, on arrête et on re-entend le truc. Je sais pas si vous avez fait cette expérience et vous vous dites c'est marrant, tiens, j'ai écouté ça, je regardais ça, c'est finalement, c'est pas terrible. On a des passages ou alors vous êtes hyper régulier peut-être, vous lisez Le Monde de tous les matins, etc. Je vous admire si c'est le cas. Non, en fait, on a des consommations médiatiques qui fluctuent bien souvent, qui changent en fonction de notre humeur, en fonction de nos périodes de vie, etc. Et je pense que, entre guillemets, qualifier de la jeunesse en général, c'est difficile et je pense qu'il y a plusieurs types de jeunes, entre guillemets, et il y a une consommation d'actualité qui va être faite par des jeunes parce qu'ils commencent à s'éveiller à une conscience citoyenne. C'est très difficile et c'est vraiment des questions d'ordre sociologique davantage que communicationnelle. C'est-à-dire que, voilà, je laisserai peut-être les spécialistes en débattre après, mais moi, j'aurais tendance toujours à dire, attention, ne pensons pas toujours... médias... Quand on pense médias, souvent, on pense médias, médias d'informations, informations politiques. Enfin, on a ce raccourci qui vient se faire. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, je me suis focalisé sur des journaux télévisés, c'est même un biais. Je vous ai dit, j'ai travaillé sur les fictions. Il faut travailler sur les fictions. Il faut travailler sur les produits culturellement illégitimes parce que c'est ceux sur lesquels... C'est ceux qu'on va consommer le plus facilement. Et il faut relégitimer tout ça. Il faut... non pas qu'il faille dire que ça a une grande valeur culturelle, mais que ça a une forte valeur anthropologique, ça, oui. Il faut partir de ce que les jeunes regardent. Voilà. Il faut partir de ce que les jeunes regardent et surtout pas de ce qu'ils devraient regarder, je pense. Merci, Benoît.